Yo les potes, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'information sur Fortnite. Comme d'habitude la mise à jour 7.20 vient de sortir, on va commencer par parler des nouveautés concernant Battle Royale et ensuite on viendra au sauver le monde comme d'habitude. Juste avant je tenais à remercier énormément tous ceux qui m'ont ajouté au soutien aux créateurs dans la boutique de Fortnite. Franchement les gars, ne changez rien, vous êtes au top, vous êtes vraiment les meilleurs. Alors on va commencer par parler immédiatement des mises à jour concernant Fortnite Battle Royale. Il faut savoir que peu importe si c'est Fortnite Battle Royale ou sauver le monde, il n'y a aucune mise à jour de contenu. Il n'y a rien à télécharger, il vous suffit de vous connecter. Sauf si bien sûr il y a des bugs dans la journée, on ne sait pas mais normalement non. Alors on va commencer par parler des armes qui ont été ajoutées dans Fortnite Battle Royale ou plutôt du fameux objet bonhomme furtif. Donc c'est un bonhomme de neige furtif qui est assez... Ouais il décore vraiment pas mal le paysage mais attendez les gars, attendez. Il y a une fonctionnalité vraiment super intéressante, écoutez bien. Si vous appuyez sur la touche pour tirer, vous lancez le bonhomme de neige et ça va en faire apparaître un qui sera destructible. Alors il aura 100 points de vie tout simplement donc il peut être détruit. Ça peut être pas mal franchement pour faire diversion. Et également écoutez bien, si on utilise l'autre commande sur la souris, et bien, ou sur la manette comme vous voulez, et bien vous pouvez le porter. Et attention, ça rajoute du bouclier. Oui ça rajoute en fait les 100 points de vie, ça fait office de bouclier normalement lorsque vous le portez. Alors par contre si un joueur, bah change d'objet, ça le détruit. Donc si genre tu prends ton fusil à pompe, bah ça va détruire ce que tu portes, donc ta combinaison de bonhomme de neige. Et si tu passes en mode construction, c'est pareil. Bon en fait en gros, tu le mets, tu te sauves. Voilà tout simplement. Alors il sera disponible en variante typique, donc il sera vraiment pas très rare. Et il se trouvera dans les butins, dans les coffres, et dans les lamas de ravitaillement. Il apparaît par contre par lot de 5. Alors ça c'est quand même assez énorme, et vous pouvez en stocker jusqu'à 10. Bon pour faire diversion, ça peut vraiment être pas mal. Vous attendez, vous en mettez 5 d'un coup, vous allez voir si le gars va croquer que c'est vous ou pas, puis vous lui tirez dessus. Ou alors, vous en jetez 4 et vous en utilisez 1. Et lorsqu'il vous tourne le dos, boum ! Alors il y a un petit truc dont je vais vous parler, c'est concernant les ajustements de pourcentage concernant les apparitions de potions de bouclier. Ça a été réduit de 16,53% à 13% pour les butins au sol. Et dans les coffres, ça a été réduit de 14% à 9% à peu près. Pareil pour les mini boucliers, par contre eux ont été augmentés en fait. Alors en gros, les grosses potions ont remplacé les petites potions en termes de pourcentage d'apparition. Alors il faut savoir également que vous pouvez dire adieu au cramponneur, à la forteresse de poche, tant mieux ça me faisait laguer. Et au quadrilanceur, alors ça, ce qui crie au cancer, vous allez être super content. Alors les planeurs, ils ont été réduits également en pourcentage et de beaucoup. Je vais pas vous les citer, c'est pas très intéressant. Les ballons c'est pareil, voilà, tout ça on va en trouver beaucoup moins. Ça a été quasiment divisé par 2, voire plus. Alors il y a également l'ajout d'une coupe éphémère exploration. Et il y a également quelque chose qui a changé dans ce mode, c'est que désormais, tous les matériaux sont déposés au sol par le joueur éliminé au lieu de disparaître automatiquement. Voilà également, il y a l'ajout d'une petite pyramide à The Block. Voilà, comme vous le savez, chaque semaine, le bâtiment change. Donc là, c'est une pyramide qui fait un petit peu penser aux défenses de boucliers dans Fortnite et de sauver le monde. Je trouve ça vraiment super stylé. Et également, les gars, attention, maintenant on va passer à sauver le monde car oui, il y a bel et bien une épée qui arrive dans Sauver le monde. Alors, on l'a dans le défi hebdomadaire de Nuit de Glace niveau 4 qui s'appelle Chaos Glacial. Alors cette épée, elle s'appelle Épée fois du Gardien. Comme je vous l'ai dit, il faut accomplir le quatrième défi hebdomadaire de Nuit de Glace pour la débloquer. On ne peut pas la débloquer autrement. Alors, cette épée, elle a une force d'impact et elle inflige également pas mal de dommages. Et il y a également la possibilité de bons offensifs. Voilà, c'est un peu comme la lame de l'infini qui était sortie dans le Battle Royale. Également, les gars, comme d'habitude, il y a dans Sauver le monde l'ajout d'un nouveau héros. Donc comme d'hab, ça arrivera dans la boutique du 24 janvier à 1h du matin. Donc la boutique du jeudi. Elle s'appelle Cassandra Lynx. Alors, c'est clairement le skin du pass de combat de la saison 7 pour moi. Et également, petite information supplémentaire, il y aura très prochainement un nouveau skin. Le voici à l'écran. Et je pense que ce ne sera pas le seul. Il y aura sûrement d'autres skins en rapport avec celui-ci. Enfin bref, sur ce, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura tenu informé. N'hésitez pas à me péter la barre de like, à partager la vidéo à vos potes. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer les notifications. Comme ça, vous ne raterez aucune news et aucun défini, quoi que ce soit sur Fortnite Battle Royale. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501